Musique Hey, salut la famille, j'espère que vous allez bien Bon, je sais pas si vous avez capté Mais hier, on était au corner On est revenu au corner pour aller voir un peu la famille Parce qu'en fait, on devait aller à Panama City aujourd'hui Faire les papiers avec l'avocat Je vous passe les détails Donc du coup, on s'est levé tôt et tout, machin, hier On a fait la fête jusqu'à pas d'heure Et c'est pour ça que j'ai une sale tronche Je suis décalqué Une fois qu'on a eu terminé Panama City, on est reparti sur la route de David Donc c'est carrément à l'autre bout du pays Et voilà, en route, j'étais fatigué et tout Franchement, j'étais mort J'étais vraiment mort Donc du coup, on s'est arrêté là Voilà, petit hôtel désert Pas trop cher, franchement Pour les prestations qu'ils offrent Regardez ça Putain Incroyable les mecs Donc c'est comme à Farayon Les mecs doivent avoir leur piste de Leur piste privée d'atterrissage Et de décollage, forcément Donc sur ce, je vous laisse les gars Parce qu'il est 6h30 Il ne va pas tarder à faire nuit Il faut que je profite de la piscine Qui reste ouverte jusqu'à 7h Comme vous pouvez le voir Piscine privée Piscine privative Allez, ciao Salut la famille Bon, on était sur le point de rentrer à Puerto Hermoyes Pour aller voir le camion Le bazar réparé de son nouvel embrayage Et puis j'ai eu la bonne idée quand même De contacter le mécano avant Et il nous a dit Qu'il y avait encore un peu de boulot Ce dont je me doutais un peu Parce que 2 jours à 2 Pour désausser une boîte de vitesse D'une tonne Changer l'embrayage Et la reposer Tout ça s'empuie Pour aller en dessous le véhicule C'est-à-dire que le véhicule est en hauteur Comme ça, soulevé sur 2 pauvres jantes Je me suis dit que ça allait être compliqué Et en effet, ça l'a été Donc du coup, on était dans David En pleine ville En pleine jungle urbaine On se retrouve dans cette petite auberge En plein centre-ville Vraiment incroyable C'est une petite porte à l'entrée En fait, à l'intérieur, c'est super grand Il y a une cour Il y a une jungle Petite terrasse en altitude Super sympa Piscine, bien sûr, vous l'avez vu Je vais continuer à vous faire le tour du proprio Si ça vous intéresse Si ça vous intéresse pas J'en ai rien à secouer Je vais vous montrer les loro Hola Hola Hola, hola Hola Voilà, donc on se retrouve du coup Dans cette petite auberge super sympatoche Qui s'appelle Chambre en ville Si un jour vous venez à David On est super bien reçus Les patrons parlent français Un petit peu Et voilà, on est vraiment au top Ce qui va nous permettre Lundi de finaliser les trucs chez le banquier L'ouverture de compte Mardi, on rentrera pour aller voir PSG Barcelone Il ne faut pas déconner quand même La Ligue des Champions, vous savez, c'est sacré Même en road trip On ne transige pas avec la Ligue des Champions Regardez ça un peu Le petit potager des familles Il y a du nivel Il y a du nivel Ouais, donc du coup, on devait aller à Panama City Pour aller voir l'avocate Pour lui filer 2-3 documents Pour avancer sur la création d'entreprise Donc ça, c'est fait Il va falloir quand même que je lui envoie Une extraction de casier judiciaire apostillé Voyez-vous Je ne savais pas que ça existait J'ai mis mon père sur le coup là Il va m'aider à apostiller le truc Il faut le faire apostiller par la cour d'appel de Rennes C'est une galère Comme d'hab En fait, ça me permet d'authentifier un document français Demandé par une administration extra-européenne Du coup, il va falloir qu'on y retourne Passer une semaine Pour définitivement boucler l'immigration Parce qu'il y a 2-3 allers-retours Il faut se présenter, etc Donc elle m'a dit Le mieux, c'est que vous restiez sur Panama City quelque temps Et le temps qu'il arrive Ça va prendre une dizaine de jours Je pense qu'on va aller à Bocas del Toro Prendre du bon temps Parce qu'ici, dans la jungle urbaine Il y a un peu trop de stress Il y a un peu trop de trafic Il y a un peu trop de bruit On va essayer de se mettre un peu au calme A Bocas del Toro Voilà L'occasion de visiter en plus quelques demeures Quelques biens On a vu fort sympathique Et ma foi, pas très cher Je pense, vu le contexte Je pense qu'il y a vraiment des bonnes opportunités à faire Ça m'ennuie un peu Parce que la van life, c'est cool Parce que tu dépenses rien En termes d'indépendance financière C'est intéressant C'est vraiment très très intéressant En termes d'autonomie, un peu moins Il y a quand même pas mal de contraintes Mais voilà Continuer à vivre en van life 3-4 ans Sans problème, pourquoi pas On est bien Ou alors Acheter le terrain qui va bien Et puis commencer à planter Semer Pour tendre vers l'autonomie alimentaire et énergétique Avec tout ce qu'il y a de petites centrales hydroélectriques Éoliennes Et panneaux solaires Ça pourrait être sympa aussi Donc voilà Écoutez, j'y réfléchis Voilà Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire Van life versus achat d'une propriété Voilà Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire Vous faites commenter vos amis Vos parents Vous m'envoyez de l'argent N'oubliez pas Adresse qui s'affiche là Donne-moi de l'argent.com Et puis je vous dis à bientôt les amis Ici tout va bien On est au top Changez rien pour nous Ciao Salut les coco Salut les loulous Salut la famille Salut Patoche Aujourd'hui c'est un grand jour Regardez Le camion a changé de place Mais oui Il a changé de place Regardez Il a traversé le pont Pour la simple et bonne raison Que l'embrayage Est réparé Oui Oui Gràcies al senor Aparicio Bon finalement il a réussi à le réparer En 3-4 jours Du coup on est rentré hier 2h de bus Masqué Bien sûr c'est important J'ai failli faire un malaise C'était tellement il faisait chaud là-dedans Putain Mais bon finalement ça s'est bien passé On a fêté ça Et du coup Comme je vous ai dit On a décidé de réabandonner le camion A peine réparé On le réabandonne Parce qu'en fait la route Pour aller à Bocas del Toro Est très 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 dangereuse Nous a-t-on dit Et j'ai plus envie de prendre de risques Donc je vais partir en exploration Tranquilou Avec madame En voiture de l'ox Musique Bon allez on se reprend Terminé là Tu te calmes un peu là Tu n'as fait que parler dans cet épisode Je t'ai vu faire que parler J'en ai ras la casquette Donc tu la mets un peu en veilleuse Et tu m'envoies des paysages A la Bocas del Toro Parce que moi c'est ça que je veux voir Je me tape pas 10 minutes de vidéos Toutes les deux semaines Pour entendre un huluberlu Raconter des bites et ses conneries Voilà moi je veux la plage Je veux les mouettes Je veux le sable bleu Je veux la mer blanche Voilà Non Au contraire Je veux la mer bleu Et le sable blanc Voilà Et ça c'est pour bientôt Pour l'instant tu m'écoutes parler encore Je peux peut-être rester encore quelques minutes Peut-être que Ah moi ça me dérange pas Tu vois j'en ai ras la Regardez ça les amis Notre spider-man Sympatico hein Elle est balaise franchement sa toile Faut une un peu pour vous donner le ratio Et vous imaginez là comment elle est perdue dans les airs Et franchement sa toile vous la voyez pas Mais elle fait au moins 3 mètres On a fait une petite expérience comme tout à l'heure Regarde on va lui envoyer ça C'est assez fin Ça parait comme un papillon Regardez ça un peu Allez Vas-y 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 petite araignée Enfin petite on se comprend quoi Regarde ça Donc là elle a cru que c'était un méchant Elle croit qu'une froid est tombée dans son piège Et du coup elle essaye de la saucissonner Mais elle va se rendre compte que ça se mange pas Et elle va l'expulser de sa toile Elle va l'acheter Bam Elle est balaise hein Franchement T'aimerais pas la voir sur ton oreiller moi je te le dis mon gars Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle remonte ? Ouais elle remonte Elle va remonter au centre C'est dommage que vous la voyez pas Sa toile parce qu'elle est vraiment balaise Elle va se positionner au centre Au centre des affaires Là on voit qu'elle a déjà enroulé Saucissonner 2, 3, 4, 3 Voilà elle se remet au milieu Tac Boum Elle est en mode ça y est Elle s'est remise en position de départ Elle est prête à attaquer toutes les nouvelles victimes Qui vont se coller dans la toile de son réseau Sinon on va directement à Panama City Pour terminer comme je vous ai dit l'immigration là Faire 2-3 petites emplettes Il est pas impossible que j'ai besoin de 2-3 trucs Pour le projet de création d'entreprise Donc on est pas à l'abri de faire chauffer un peu la carte bleue Ça c'est pour ceux qui m'envoient jamais d'argent Je vous le dis les gars Soutenez moi A défaut mettez des likes Parce que franchement 10 likes par vidéo C'est abusé C'est franchement abusé Quand je vois que j'ai 220 personnes qui matent l'épisode 10 likes je me dis que c'est C'est même pas mon nombre de potes J'ai genre 17 potes Et j'ai un peu de famille aussi Forcément j'ai de la famille J'ai des ongles, j'ai des cousines et tout Donc 16 likes ça veut dire que j'ai la moitié de ma famille qui vote Les gens d'ici Et 2 potes Ça veut dire que j'ai 2 potes qui votent Donc j'ai sûrement Ludo C'est le petit truand Et j'ai sûrement Loïc Ou peut-être Loïc et Julie Je sais pas Peut-être que Ludo n'a pas internet Je sais pas En tout cas toujours est-il que 15 likes par vidéo C'est abusé franchement les gars C'est abusé Et c'est donc pour ça Que j'ai décidé De me retirer d'internet De Youtube De la 5G Terminé Terminé Je vais Non j'en ai plus rien à foutre les gars Terminé C'était le dernier épisode Voilà Qu'on se le dise C'était le dernier épisode Je vais me faire vacciner J'en ai rien à foutre Je vais me faire vacciner AstraZeneca Le bras gauche Pfizer bras droit J'en ai rien à foutre Je prendrai le russe Dans le cul s'il faut Mais j'arrête C'est terminé les vidéos Merde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501